Je suis candidat à la présidence de la République pour répondre aux besoins d'espoir et de changement des Françaises et des Français. Vous vous rendez compte de ce que c'est que d'avoir 20 ans aujourd'hui et d'avoir deux champs sur trois de patrouiller du travail ? Oui, je m'en rends compte et je m'en rends même tellement compte que c'est pour cela que j'ai placé l'emploi et l'action en faveur de la jeunesse parmi les priorités de mon action future. D'ores et déjà, il y a moins de jeunes au chômage qu'il n'y en avait il y a deux ans, mais ça n'est pas assez, il y en a beaucoup trop. Et ce qu'il faut, c'est développer la formation de la jeunesse de façon pratique, concrète, pour qu'elle débouche sur des emplois. Ce qu'il faut, c'est aider les entreprises à recruter des jeunes comme nous l'avons prévu, par des aides particulières lorsqu'elles recrutent un jeune. Tout ce que nous ferons pour développer l'emploi en France, et nous avons commencé à obtenir des résultats, il faudra que nous allions beaucoup plus loin. J'ai dit au moins un million de chômeurs de moins dans les cinq ans qui viennent, et peut-être davantage. Tout ce que nous ferons, c'est à la jeunesse qu'en premier lieu, cela profitera. Il n'y a rien de plus important que de rendre l'espoir à la jeunesse, je le répète. Bonjour M. Baladur. Et l'apprentissage, c'est sérieux ou c'est un gadget ? Bien sûr que c'est sérieux. Vous ne devez pas en douter, et c'est tellement peu un gadget que nous l'avons développé de 25% depuis deux ans. Et qu'il n'y a plus d'apprentis aujourd'hui qu'il n'y en a eu depuis 25 ans dans notre pays. Pourquoi est-ce que c'est sérieux ? Parce que ça consiste à apprendre aux jeunes, grâce aux aides que nous avons données aux entreprises, à apprendre aux jeunes leur métier dans l'entreprise. J'ai visité l'autre jour un centre d'apprentissage dans l'Essonne, dans la région parisienne. Il y avait 500 jeunes. Une semaine dans l'entreprise, une semaine en formation, une semaine dans l'entreprise, une semaine en formation. Et tous étaient très contents, car ils avaient le sentiment que ça débouchait sur quelque chose de concret. Les moniteurs étaient très contents, et les entreprises l'étaient aussi. C'est donc une chose qu'il faut développer. Monsieur Baladur, vous parlez de l'égalité des chances. Croyez-vous vraiment que ça puisse exister ? Vous avez raison de vous interroger. Je veux tout faire pour accroître l'égalité des chances dans notre pays, notamment en faveur des jeunes. Ça veut dire développer leur formation, ça veut dire développer les bourses et maintenir le droit à la bourse, même quand on change d'orientation, qu'on est obligé de redoubler. Ça veut dire garantir à chaque jeune de moins de 20 ans qu'il aura soit un emploi, soit une formation. Ça veut dire garantir à chaque jeune de moins de 26 ans qu'il pourra faire un stage dans une entreprise s'il ne l'a pas fait. L'égalité des chances, c'est une recherche constante, et que nous devons garantir à l'ensemble de nos concitoyens, et aux jeunes en particulier, avant qu'ils ne démarrent dans la vie. Qu'est-ce que c'est que la deuxième chance ? C'est lutter contre l'injustice. Quand on a pris un mauvais départ dans la vie, il faut pouvoir se récupérer. C'est-à-dire avoir la garantie que l'on pourra faire des études complémentaires, jusqu'à 3 ans, en conservant une rémunération pour faire vivre sa famille, et en conservant son lien avec l'entreprise. C'est une véritable révolution. Ça voudra dire qu'on vit dans une société plus juste, où chacun a sa chance. On ne vous entend pas beaucoup parler du sida, je trouve. Ne croyez pas ça. J'en parle, mais je fais mieux. J'agis. Et nous avons beaucoup travaillé depuis 2 ans. Il faut aller plus loin, car je comprends l'angoisse de la jeunesse. Il faut supprimer tout risque de contamination par transfusion sanguine. Il faut diminuer encore davantage le risque de contamination par voie sexuelle et développer la distribution de préservatifs dans les établissements d'enseignement. Il faut faire en sorte que les places d'hôpitaux soient plus abondantes. La lutte contre le sida est désormais une priorité. L'espoir, c'est quoi aujourd'hui pour les jeunes ? Pour les jeunes aujourd'hui, l'espoir, c'est croire que l'avenir sera meilleur que le présent. Et c'est ce que je veux. Que les jeunes aient une meilleure formation. Qu'ils accèdent à l'emploi plus facilement. Qu'ils puissent créer une famille s'ils le désirent. Qu'ils se sentent à l'aise dans une société bien préparée pour eux. Nous avons fait des progrès depuis 2 ans. Désormais, on peut en faire de beaucoup plus rapide. Pour faire en sorte que la jeunesse ait toute sa place dans notre société. Je ne promets que ce que je pourrais tenir. La politique pour moi, c'est la vérité. La politique pour moi, c'est la vérité. La politique pour moi, c'est la vérité. Et c'est la vérité.